... Permettez-moi d'abord de me féliciter de ce nombre extrêmement important d'interventions pendant le vote de ce budget. Ça montre à suffisance que les députés, les honorables députés, tiennent beaucoup à l'éducation. L'éducation qui concerne le capital humain, qui est un pilier essentiel pour le développement économique et social de notre pays. Les questions tournent autour, des questions que nous connaissons. Par exemple, c'est les abris provisoires, les tables bancs, les enseignants. Donc toutes ces questions, on les a revues depuis toute la matinée jusqu'à présent. Et nous avons donné des réponses également. Mais je me félicite en tout cas de cet engagement. Vraiment la disponibilité de ces honorables députés. Et nous avons salué également pendant cette année de Covid. Le fait que l'année dernière, nous avons réussi, en tout cas, à continuer cette année scolaire. Nous avons réussi à organiser nos examens. Nous avons réussi également à redémarrer cette année. Tout ceci grâce au concours de toute la communauté éducative. Toute la communauté éducative, ça veut dire que c'est les parents, c'est les élèves, c'est les enseignants, c'est les syndicats, c'est la société civile. Donc c'est toute la communauté qui s'est levée pour le bien de l'école sénégalaise. Et là, les députés l'ont salué. Et moi également, je tenais à les féliciter. Nous démarrons également cette année. Nous avons réussi à démarrer une année scolaire. Ce n'était pas évident. Et toujours, nous sommes dans le Covid. Et nous allons prendre les mêmes dispositions qui nous avaient permis de faire, de reprendre nos enseignements sans qu'il y ait la propagation. Nous allons le maintenir également cette année jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Covid dans nos établissements ou bien dans le Sénégal. Mais en tout cas, les dispositions sont prises. La direction, elle est claire. Et nous y allons. Et dire également l'élément nouveau, c'est qu'il y aura l'enseignement en présentiel, mais également l'enseignement numérique qui va aller accompagner la formation professionnelle. Parce qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Le fait qu'on soit en présentiel doit maintenant aller avec le numérique. Nous saluons les efforts qui ont été mis. L'ensemble des ressources numériques, les logiciels, notre canal d'éducation, ça veut dire qu'on ne fera plus comme avant. Avant Covid et après Covid, c'est différent. Et alors nous allons nous adopter au niveau de l'éducation nationale. C'est le quart de la population sénégalaise. C'est 4 millions d'élèves et d'enseignants que nous avons entrenommés. Et donc on est en train de travailler dans ces directions sans oublier la partie inclusive. Nous avons parlé de ce nouveau projet qu'on appelle Faire école. Faire école, on pense également à ces enfants qui ont des difficultés, des déficiences. On pense à l'alphabetisation, au Dara, au Dara moderne. Donc nous n'avons oublié aucun secteur de ce qu'on appelle la grande famille de l'éducation. C'est en ce sens que ça a été une longue journée. Mais nous l'avons échangé, nous l'avons échangé avec des ongrables députés. Nous nous félicitons. Le fait que ça vaut.